Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Comme, le podcast qui décrypte le marketing et la communication pour les indépendants et les TPE. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Yann Leonardi comme invité, c'est un growth marketer. Il va nous expliquer son métier mais également plein de termes anglais comme par exemple le framework art ou quelle est la différence entre un océan rouge et un océan bleu. Bref, c'est passionnant, on apprend comment se positionner, comment vendre son offre et surtout se faire une place sur son marché même s'il est concurrentiel. Pour ma part, je suis Etienne et je suis le cofondateur de Simp Studio In My Pocket. On propose à nos clients une alternative pour créer des vidéos très peu chères grâce à son téléphone portable. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter notre podcast et je vous en remercie. Vous pouvez continuer à nous aider à le faire évoluer en nous faisant des commentaires sur Apple notamment mais également en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique pour cette interview de Yann Leonardi, un growth marketer. Bonjour Yann, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Parlons Com. Comment vas-tu ? Nickel, et toi ? Super, très bien, merci. Alors voilà, j'avais vraiment envie de t'avoir parce que ça fait longtemps que je te suis notamment sur ta chaîne YouTube, également sur LinkedIn. J'aimerais avant de commencer que tu me parles un petit peu de ton parcours pour qu'on te connaisse un petit peu. Eh bien, écoute, mon parcours, ça commence dans l'audiovisuel comme toi. D'accord. Puisque je suis ingénieur du son à la base. Oui. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'étais ingénieur du son. Et puis, j'ai toujours été un peu curieux de ce qui se passait autour. Et puis, en fait, j'ai des amis qui étaient dans les startups. Alors là, on parle du début des années 2010. Les années 10, donc. Des amis qui étaient dans les startups. Et en fait, j'ai aidé à un projet pour faire une musique sur une vidéo de présentation d'une application mobile. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et puis après, je me suis intéressé à ce que faisait mon ami qui était le content marketing déjà. Et je me suis pris au jeu. Et après, on a monté des startups. On a fait des applications mobiles. On a fait plein de trucs. Et finalement, j'ai développé une expertise qui manquait dans les équipes dans lesquelles j'étais, qui était le marketing. En fait, j'étais souvent avec des techs. Et personne ne savait faire du marketing. Donc, du coup, moi, j'ai pris un peu ce poste-là. Je me suis beaucoup, beaucoup auto-formé en faisant plein de bêtises. En faisant le plus de bêtises possible. Et d'ailleurs, c'est très formateur. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Et pour le coup, j'ai fini par développer vraiment au max cette discipline au point d'en devenir consultant par la suite. D'accord. Alors, on va mettre les pieds directement dans le plat. Qu'est-ce que c'est que le marketing ? Le marketing, c'est un peu d'abord trouver un moyen pour quelqu'un qui a quelque chose à vendre, de rentrer en empathie avec son audience cible. C'est un peu la vision que j'en ai aujourd'hui. Alors que celle que j'avais, le marketing avant, était beaucoup plus axée sur la pub et comment un peu forcer. En fait, c'était pour moi, le marketing, c'était un peu comme du spam, mais à grande échelle. En fait, c'était à l'ancienne, quand on était petit, le marketing, ça se résumait à acheter des espaces, que ce soit des espaces sonores sur une radio, visuel à la télé ou dans la rue, et spammer les gens. C'était juste ça, le marketing. Et finalement, notamment avec Internet, évidemment, ça a changé pas mal les modes de consommation et la façon de vendre des produits. Et finalement, les techniques les plus efficaces, c'était de comment rentrer en empathie avec l'audience cible pour pouvoir vraiment les comprendre et leur apporter le meilleur message pour leurs besoins. Donc ça, c'est le marketing, c'est ça à la base. Moi, finalement, quand j'arrive là-dessus, finalement, je n'ai pas vraiment, je ne suis pas vraiment marketing généraliste, je suis vraiment sur le content marketing et après le SEO. Et en fait, avec une startup dans laquelle j'étais, on rentre dans un incubateur assez connu qui s'appelle WeFamily. Et on découvre, en fait, on découvre pas mal de choses parce qu'à travers WeFamily et ce que tu peux voir d'Oussama, Alice et tout ça, et bien, en fait, derrière, il y a un peu Paul Graham, Y Combinator et tout ça, c'est un peu les mêmes préceptes, les mêmes mindsets. Et on découvre Dev McClure et le framework R. Et là, en fait, il y a tout qui s'éclaire pour moi avec ce framework-là. On aura l'occasion d'en reparler. Mais finalement, il y a la couche marketing qui est encore finalement dans pas mal de boîtes dissociées de toute l'expérience client. qui est limitée à « vous, vous êtes le marketing, faites-moi de l'acquisition ». Et en fait, moi, quand je creuse le sujet sur la partie art et plutôt growth marketing, qui est quelque chose qui était à l'époque que dans les startups et qui maintenant se généralise, et bien, en fait, tu comprends vraiment comment faire pour vraiment maximiser l'expérience utilisateur à plein d'étapes. On va voir. Et là, il y a tout qui prend son sens. Et là, je comprends à peu près comment tout fonctionne à ce moment-là. C'est quasi Matrix. D'accord. C'est vrai que la vision qu'on a un petit peu, c'est un peu la série Mad Men où le but, c'est d'avoir une super affiche qui va faire vendre tout et n'importe quoi. Ça, c'était l'ancienne méthode. Et aujourd'hui, l'empathie, c'est de comprendre son client et de se mettre à sa place pour lui apporter du contenu. Donc, tu parles de content marketing, c'est le contenu qui va l'intéresser en fait. Alors, en fait, non, pas forcément. C'est-à-dire que moi, je suis rentré par le content marketing. D'accord. Le content marketing, ça va s'intégrer dans une stratégie inbound. C'est-à-dire créer du contenu qui va être plus ou moins direct ou connexe à ses intérêts. Et ça va être un moyen de rentrer en contact, de créer un premier contact. Après, tu peux tout à fait faire de l'outbound, un peu comme faisaient les commerciaux à l'ancienne. Donc, la version digitalisée du porte-à-porte ou de l'appel téléphonique. C'est juste qu'en fait, avec ce framework-là, tu as une vision un peu plus transverse et globale. Et tu comprends un peu mieux comment tu peux maximiser tes revenus. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, révolutionne pas mal de choses. Parce que, comme je te disais, dans les boîtes, tu as les gens qui font du marketing, l'équipe marketing. Et encore aujourd'hui, dans plein de boîtes que je rencontre, l'équipe marketing est isolée de l'équipe produit. Et du coup, ils sont cantonnés à faire de l'acquisition. Il y a même des guéguerres internes politiques. Et en fait, ils ne peuvent pas faire les choses correctement parce qu'ils ne maîtrisent pas l'expérience utilisateur. Ils peuvent juste faire rentrer des gens dans un funnel. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe derrière. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui gèrent les différents départements. Donc, à l'ancienne, le marketing, c'est finalement vraiment ce département-là. Ce département un peu isolé qui ne fait que de l'acquisition. Tu parlais de Mad Men. Mad Men, ils font une belle affiche. Peut-être qu'ils sont justement dans l'empathie. Ils arrivent à comprendre les ressorts profonds qu'il y a derrière, ce que vraiment le client veut. Donc, ils arrivent à twister ça. Mais par contre, une fois que le client est arrivé, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Et c'est là la différence avec ce que je fais aujourd'hui. C'est que tu fais venir des gens, mais si tu ne sais pas ce qui se passe derrière dans l'expérience utilisateur, ça ne vaut rien parce que ça se trouve, ton coût d'acquisition va être vachement faible sur un canal d'acquisition. Mais ce n'est pas ce segment-là qui va te rapporter le plus d'argent à la fin. Et finalement, ça va être un autre segment où le coût d'acquisition est plus élevé. Mais finalement, tu auras plus de revenus à la fin parce que l'expérience utilisateur va être différente et les rétentions sera meilleures. Parce que ça va mieux matcher avec ce canal-là. Et voilà, le réflexe d'un marketeux à l'ancienne, c'est de couper les canaux qui coûtent le plus cher et garder que ceux qui coûtent le moins cher en fait, vu qu'il n'a pas la vision sur ce qui se passe derrière. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, le marketing, il a une vision globale d'entreprise et il peut aussi influencer sur l'expérience client, sur le produit ou le service qui est donné pour faire en sorte que de A à Z, ce soit bénéfique pour le client. En fait, moi, c'est ma vision idéale. C'est-à-dire que pour moi, une équipe growth marketing, elle doit chapeauter absolument tout. C'est-à-dire que l'équipe growth ne doit pas, enfin souvent dans les boîtes comme tu peux voir, quand ils ont une équipe growth, ça va être une équipe de pompiers qui va aller aider un peu tous les départements. Enfin, pour moi, dans ma vision, l'idéal, l'équipe growth, elle est au-dessus, elle chapeaute absolument tout. Et elle n'est pas juste un ajout parce que c'est la mode ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision globale du framework art parce que le but, c'est d'optimiser le revenu. Et c'est valable pour tout le monde, ça doit descendre vers les départements en fait. Et l'équipe produit doit avoir conscience de ça et doit être chapeautée par une équipe growth. Et ça, c'est très, très rare encore. D'accord. Alors ça, on a déjà un petit peu parlé du framework art. On va l'expliquer maintenant. Il est en plusieurs parties. Est-ce que tu peux commencer par ce premier A ? Donc, ça s'écrit A-A-R-R-R. Le premier A, ça va être l'acquisition, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux commencer par cette première partie ? Oui. Écoute, je peux te faire un petit speech sur le framework directement. Bien sûr. Parfait. En fait, l'acquisition, c'est ce qu'on dit en fait. C'est le marketing à l'ancienne. C'est juste faire venir des gens. Voilà. Comment tu vas les toucher et les faire rentrer, tu vois ? Ça, c'est la base. Après, l'activation, c'est le moment où ils comprennent la valeur ajoutée du produit ou du service. Et ils sont activés. Alors, activés, en fait, c'est important pour chaque business. En fait, ces étapes-là ne vont pas correspondre exactement aux mêmes métriques et aux mêmes comportements. C'est-à-dire que le framework art d'un… Alors, moi, justement, c'est mon occupation favorite. C'est appliquer le framework art à des activités commerciales ou même à des comptes Instagram et essayer de comprendre quelle étape correspond à quoi sur l'activité que je scripte. Et en fait, ça va être très différent de l'un à l'autre. Alors, je te fais un truc général sur le framework art et après, on verra des exemples. Donc, généralement, le A de acquisition, le deuxième A, c'est l'activation. Donc, le moment où le client ou l'utilisateur comprend la valeur ajoutée du produit ou du service. La troisième étape, c'est le R de rétention. Et la rétention, ça va être, est-ce qu'il revient en fait ? Voilà, tout simplement. Donc, si c'est un produit, du coup, il va falloir qu'il revienne utiliser le produit. Si c'est un e-commerce, par exemple, est-ce qu'il va revenir acheter ? Le deuxième R, c'est la recommandation, le référol. Donc, cela, c'est est-ce qu'il en parle autour de lui ? Est-ce qu'il parraine le projet ? Est-ce qu'en fait, il ramène d'autres utilisateurs ? Et d'un premier à l'utilisateur, est-ce qu'on ne va pas pouvoir trouver un moyen d'avoir un cercle vertueux qui va ramener des gens à la première étape, l'étape acquisition ? Et le dernier, évidemment, c'est le R de revenu, c'est comment tu fais de l'argent ? Il faut savoir que ces étapes-là, elles ne sont pas à traiter de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne commence pas à se poser la question de est-ce qu'on va faire de l'acquisition ? Comment on va faire de l'acquisition ? Après, comment on va les activer ? Non, en fait, on a une activité. On calque ce framework dessus et on essaie de voir là où ça déconne le plus à l'instant T. C'est-à-dire que souvent, un erreur classique, ça va être un truc qui n'a pas de rétention. Si tu vends un truc bidon, tu as un e-commerce, tu vends un seul produit en dropshipping, par exemple. Il y a zéro rétention parce que les gens ne vont jamais revenir racheter le truc. Et si tu vends un deuxième produit, de toute façon, ça s'améliore avec le temps, mais dropshipping propose une expérience souvent moyenne avec le temps de livraison, l'emballage chinois, tout ça, qui fait que les gens n'ont pas spécialement envie de racheter chez toi. Du coup, là, ta rétention dans ton business de base, elle est déjà moyenne, voire nulle. Donc, tu ne pourras pas utiliser le gross marketing pour maximiser tes revenus. Toi, ta rétention est foutue. Donc, elle a cassé ton framework. Donc, de toute façon, le seul moyen que tu as pour faire de l'argent, donc arriver au revenu, ça va être de tout mettre sur l'acquisition. Et c'est ce qu'ils font les dropshippers. Ils s'en foutent de ce qui se passe derrière. Ils balancent en pub, en pub, en pub pour faire venir de l'acquisition. Mais en fait, ce n'est pas très vertueux sur le long terme parce que si tout se base sur ton acquisition, en fait, tu ne construis rien de durable. C'est voué à l'échec au moment où tes coûts d'acquisition seront plus élevés que ta marge, ce sera terminé, en fait. Et tu n'auras rien construit. Alors que si tu as quelque chose qui est viable et sur lequel tu peux construire, eh bien, du coup, il y a une portion des gens que tu as acquis qui va rester, qui va revenir acheter de temps en temps. Et donc, tu vas construire. Je vais le faire pour toi. Tu vas construire quelque chose qui va être en croissance, en fait. Et si tu arrives à travailler le référol, donc la recommandation, ça va ramener d'autres gens. Et finalement, tu peux avoir une croissance organique où tu construis quelque chose sur le long terme. Donc, c'est un peu ça, si tu veux. Et donc, moi, alors évidemment, ça s'applique très bien à des startups. Ça s'applique parfaitement à des SaaS parce que un SaaS B2B, par exemple, je ne sais pas, tu utilises Mailchimp ou quelque chose comme ça pour envoyer des emails. Un SaaS B2B, en fait, tu payes au mois. Tu payes un abonnement. Donc, niveau rétention, c'est magique. Si tu veux, tu as des types de business et les gens les plus expérimentés, enfin, on va dire souvent ça, ils ont tendance à aller vers les business models d'abonnement parce qu'ils ont déjà réglé une grosse partie du problème rétention. Et c'est pour ça qu'ils vont souvent là-dedans. C'est le business model magique parce que tu as ton abonnement qui revient tout le temps. Donc, ta rétention est super forte. Donc, tu dois éviter que les gens se barrent. Donc, ça s'appelle le churn quand ils se barrent. Et du coup, tu n'as plus qu'à travailler les autres parties. Voilà. Donc, tu travailles le référent, tu travailles l'acquisition, tu cherches les meilleurs coûts d'acquisition, ceux qui font le meilleur revenu in fine. Tu essaies de déterminer c'est quoi ton... ton activation. Alors, on ne va pas parler, mais l'activation, évidemment, ce n'est pas forcément la même chose sur chaque business. Et alors, l'activation, finalement, c'est un peu à chacun de déterminer c'est quoi son taux d'activation, à partir de quelle métrique il va pouvoir dire si cette personne est bien activée, elle a bien compris la valeur que je peux lui apporter. Il y a des exemples très connus. C'est l'exemple de Facebook, enfin, l'exemple de Facebook, ça va être... Il faut qu'ils aient... J'ai déjà oublié le truc, je crois que c'est 10 amis en 7 jours, donc 7 amis en 10 jours. J'ai eu un truc comme ça. Et en fait, ils estiment, Facebook, qu'une fois que l'utilisateur qui s'est inscrit est arrivé à l'étape où il a ajouté 7 amis en 10 jours, ou l'inverse, eh bien, cette personne est activée. Et du coup, dans leur framework, l'activation est bonne. Et du coup, ils n'ont plus qu'à régler un problème, c'est comment le faire rester, ou comment avoir une bonne rétention. Et là, la bonne rétention, pour revenir à l'exemple de Facebook, tout va se passer dans le produit. En fait, c'est parce qu'ils vont te mettre un feed infini, que tu passes ton temps à scroller, et que tu as tout le temps envie de voir ce qui se passe derrière, que tu as envie de stalker tout le monde, que du coup, tu vas rester sur Facebook. Et c'est pour ça que pour moi, le growth doit être au-dessus et chapeauter les autres, parce que la clé du business Facebook, c'est la rétention. Sans rétention, il n'existerait même pas. Et ça, ça s'est fait dans le produit, en ajoutant le feed infini. D'accord. Par exemple, si on est consultant indépendant, comment est-ce que ça peut se passer, ce framework ? Parce que l'acquisition, on va trouver un nouveau client. L'activation, ça va être au moment où on va faire la prestation pour le client, par exemple. La rétention, c'est-à-dire qu'il faut qu'il recommande des nouvelles prestations ? Pour un indépendant, tout va se passer dans l'expérience client. C'est-à-dire qu'il faut que le client soit tellement satisfait que tu sois le premier réflexe la prochaine fois qu'il a besoin d'un service équivalent. Et c'est valable pour tout, finalement. Si l'expérience est au top, c'est comme ça que tu vas améliorer ta rétention. Si tu veux, pour un indépendant, souvent, l'acquisition, tu connais, tu sais comment faire. Soit tu crées du contenu, les gens s'intéressent à toi. Soit tu les démarches directement. On va dire pour un indépendant sur LinkedIn, par exemple. C'est l'in-band ou l'out-band, comme tu veux. L'activation, en fait, pour un indépendant, j'ai l'impression que ça va se jouer beaucoup au branding. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une couche par-dessus. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, moi, depuis quelques temps. Il y a ce que les startups font pour améliorer les différentes étapes du framework. Et il y a ce qui maximise vraiment la puissance du passage de chacune de ces étapes. C'est-à-dire que si ta marque est forte et très engageante et crée vraiment une adhésion avec ton audience, ça ne va pas forcément jouer à l'acquisition. Par contre, ça va jouer très fortement à l'activation et à la rétention. Par exemple, si tu as des marques comme ça, qui vendent, comme Simon Sinek, il explique, ils vendent un « why ». C'est-à-dire que, on va prendre la marque Respire, par exemple, avec de Justine Tho. Respire vend un projet. Elle ne vend pas juste un déodorant, en fait, parce que le déodorant qu'ils avaient fait au début, c'est un déodorant qui a été fait plus ou moins en marque blanche dans un laboratoire. Et finalement, il y a d'autres marques, une marque qui s'appelle Praia, par exemple, qui a exactement le même produit et vend exactement la même chose, mais ce n'est pas le même branding, en fait. Mais par contre, ce que Justine Tho et donc Respire, ils ont apporté, c'est la couche branding qui fait que les gens vont adhérer, vont avoir envie de participer au projet, déjà entrepreneurial, puisqu'ils l'ont lancé sur du crowdfunding, et aussi à ce qu'ils vendent, c'est-à-dire un truc 100% naturel, c'est le « why » qui va les maintenir, c'est le « branding ». Et le « branding » va pousser l'activation et maintenir la rétention. Et j'ai un peu l'impression que pour un indépendant, c'est le « branding » qui va exciter ces trucs-là aussi. Si une personne est vraiment bluffée, enfin, pas bluffée, mais a l'impression que c'est avec toi qu'elle doit travailler, parce que c'est souvent, il n'y a pas vraiment, c'est de la preuve sociale. C'est-à-dire que sur LinkedIn, elle a vu un poste à toi, elle a bien aimé l'angle, un truc comme ça. Du coup, elle a vu qu'il y avait plein de commentaires, elle s'est dit « ah, il a l'air de savoir de quoi il parle », un truc aussi bête que ça. Et du coup, finalement, c'est un peu l'image de Marc qui a déjà travaillé sur l'activation, en fait. Et toi, derrière, tu as un call pour l'activer encore plus. On va dire, je ne sais pas, on peut estimer que faire une prise de rendez-vous, c'est l'activation, par exemple, pour un indépendant. Parce que là, tu as réussi à l'hameçonner, la personne. Après, tu n'as plus qu'à concrétiser derrière pour la vente ou pour signer le contrat, tu vois. Et après, il y a des activités où il n'y a pas de rétention. Tu vois, par exemple, un consultant RGPD, une fois qu'il est passé dans une boîte et qu'il a tout RGPDisé, bon, c'est fini, quoi. Et lui, c'est l'équivalent du dropshipper. C'est-à-dire qu'il a choisi un business où il n'y a pas de rétention. Donc, c'est son problème. Et c'est pour ça qu'au départ, il faut avoir cette notion de gross marketing, déjà pour ne pas faire les mauvais choix de business à la base. Et quand on est indépendant, il faut avoir en tête qu'est-ce qu'on va pouvoir revendre derrière, effectivement. Parce que sinon, tu vas te compliquer la tâche à essayer du coup de tout le temps faire de l'acquisition parce que tu n'arrives pas à avoir de la rétention. Et du coup, il faut avoir en tête des prestations. Donc, ça peut être des prestations similaires où la personne revient pour la même prestation. Ça peut être des prestations connexes. où tu sais que la personne qui a besoin de tel service, un peu plus tard, elle aura sûrement besoin d'un autre service. Et si elle est contente d'avoir travaillé avec toi, elle va revenir te voir. Mais il faut avoir en tête déjà comment tu vas faire la rétention pour faire grossir l'activité et sans avoir tout à miser sur l'acquisition. D'accord, c'est super clair. Et donc, dans le cadre où du coup, on n'a aucune rétention, il y a la partie activation qui est importante, mais aussi le référol. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un super bon référol ? Le référol, on pense souvent au témoignage, aux avis sur Google, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'activer ce moyen-là ? Oui. Alors, à la base, le référol, dans le cadre des startups, c'est trouver un programme qui va inciter les gens à parrainer d'autres gens ou en parler. À la base, c'est souvent comme ça qu'ils ont vu le référol. Un programme de référol, les gens disent, il faut chercher un programme de référol et ils commencent par faire des trucs du genre des livres ou 5 euros offerts pour le parrain, ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que leur coût d'acquisition était de temps. Donc, ils peuvent se permettre de dépenser tant d'argent pour un nouvel utilisateur. Donc, admettons que 20 euros, c'est leur coût d'acquisition au maximum. Et bien, ils se disent, si on fait 5 euros, 5 euros, le mec qui parraine, il gagne 5 euros et celui qui arrive, il gagne 5 euros. Ça nous fait 10 euros pour un nouvel utilisateur. C'est beaucoup moins cher que nos coûts d'acquisition. Donc, on va faire ça. Ça, c'est le référol classique, le plus classique. Après, il y a plein d'autres programmes de référol qui sont plus ou moins ingénieux. Mais il y a plein d'autres façons de faire du référol en fait. Et le référol de base, ça va être ce qui existait déjà avant mais qui était dur à quantifier. C'était le bouche à oreille en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, l'expérience client, donc dans le produit en lui-même. Pour moi, quand je parle de produit, je ne parle pas du truc que tu achètes. Je parle de l'ensemble de l'expérience client. Donc, le produit que tu achètes, c'est ça qui va être le premier facteur de référol. L'expérience. Le branding va aussi être une surcouche qui va forcer les gens à faire du référol, à en parler autour de faire du bouche à oreille. Et en particulier, encore une fois, tu vends un why. C'est-à-dire que quand tu vends un pourquoi et non pas le truc de Simon Sinek, ça s'appelle le golden circle. En fait, il dit que pour engager les gens, il faut vendre le pourquoi tu fais les choses et pas l'article en lui-même que tu vends. Et en fait, une fois que les gens sont engagés dans ta mission, donc ça, c'est des termes de branding, tu vois, tu as une mission, tu as des ennemis et en fait, c'est très clair qu'il y a une bataille à mener et du coup, les gens, ils vont se fédérer avec toi, avec ta mission de marque et pour le coup, ils vont, si tu arrives à toucher leur affect, tu vas pouvoir du coup, les inciter à faire du bouche à oreille parce qu'une fois qu'ils sont convaincus par un truc et qu'ils ont vraiment envie de participer, ils vont être proactifs et ils vont en parler autour d'eux. Ça, pour moi, c'est bien plus puissant que n'importe quel programme de référeux. D'accord. Et c'est pour ça que pour moi, la couche branding m'intéresse bien plus que les programmes de référeux que tu peux voir dans les équipes Glove de startups. Et d'ailleurs, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais le branding est un peu délaissé par les startups. C'est-à-dire que les AS du framework AR, ça va être les SAS B2B, ils ont toujours un branding dégueulasse. Et je n'arrive pas à comprendre parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien plus puissant que n'importe quel programme de référeux parce que tu as déjà dû participer à ce truc-là. Une fois que tu as payé ton délivreux 5 euros, 5 euros, tu vas vouloir utiliser 5 euros pour commander à manger. Mais tu n'es pas plus que ça emballé par le truc, tu vois. Tu n'es pas devenu un ambassadeur de délivreux pour autant. Donc, souvent, il y a des problèmes de référeux qui tombent un peu à l'eau parce que des gens utilisent le truc une fois et puis c'est fini. Alors que le branding va être énorme. Donc, pour revenir à ton exemple de consultant, c'est encore le branding et pour moi, encore le branding et encore l'expérience client, encore le produit qui va pousser au bouche-à-oreille naturel. Et après, tu as une troisième partie pour pousser le référol, ça va être tout ce qui va être social. Donc, tu peux tout à fait faire du référol sur un réseau comme LinkedIn, par exemple, ou Instagram ou n'importe quoi avec des gens qui ne sont pas forcément des clients. c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent t'aider à toucher d'autres gens alors qu'ils n'ont jamais été clients. C'est juste qu'avec du contenu, avec du content marketing, eh bien, tu vas pouvoir… LinkedIn, c'est vraiment l'algorithme magique pour ça. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte que quelqu'un commente ta publication, par exemple, eh bien, tu vas toucher une partie de son cercle à lui. Donc, c'est-à-dire que toi, à la base, tu publies pour ton audience à toi et finalement, si tu arrives à emballer l'algorithme et si tu arrives à faire en sorte que les gens, eh bien, ils vont commenter sur tes publications, eh bien, tu vas faire du référent LinkedIn, en fait, puisqu'ils vont te renvoyer des nouvelles personnes qui vont repasser à la partie acquisition. Tu vois ? Et la partie acquisition, à toi de faire en sorte de les activer. Et là, souvent, sur du content marketing, ça va être un peu… ça va être un peu ton… Ouais, pareil, ton branding, ce que tu racontes, l'angle spécifique qui va jouer pour les activer et peut-être qu'après, ils vont te contacter, tu vois ? Donc, c'est un peu tout ça et donc, le référol pour moi, c'est ça, c'est des programmes de référol donc un peu mécaniques du boucherail qui est poussé par le branding et l'expérience du produit et puis le référol social, on va dire, que tu peux un peu améliorer, que tu peux travailler en utilisant les algos des différentes plateformes. D'accord. Alors du coup, tu parles de branding, ce qui est important, c'est de réussir à avoir des gens avec soi donc du coup, tu en as déjà parlé sur tes podcasts également, en gros, il faut être clivant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une position où les gens vont forcément se rallier à toi ou être contre toi mais ce qui fait souvent peur, c'est de se dire, en fait, je vais perdre une partie de mes clients parce que j'ai envie d'être plutôt consensuel alors que contre-intuitivement, il faut faire le contraire et il faut être hyper clivant. Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de cette envie d'être consensuel et se dire, bon ben finalement, je vais aller à fond pour cliver tout en étant bien sûr peut-être avec une certaine marge de manœuvre mais en essayant d'avoir du coup un maximum de personnes qui vont adhérer au branding qu'on a ? Qu'est-ce que tu as des conseils ? C'est un truc que je conseille tout le temps mais en fait, c'est parce que ça m'arrange c'est-à-dire que je dis aux gens d'être clivant parce que c'est plus simple en fait, il y a tout qui se simplifie en fait, quand on est clivant, il y a tout qui est beaucoup plus simple tout devient assez binaire ça marche ou ça ne marche pas et pour moi, c'est plus simple parce que je n'ai pas envie de me dire est-ce que c'est parce que je n'ai pas mis le curseur à tel endroit peut-être que si je l'avais mis plus là ou plus là, ça aurait mieux marché voilà, je m'élimine plein de possibilités et voilà, je préfère les choses clivantes parce que c'est beaucoup plus simple maintenant en fait, c'est juste une question de marché pour moi en fait, tu as le marché donc tu as deux types de marché marché océan rouge et océan bleu c'est les marchés caricaturaux on va dire donc océan bleu, il n'y a personne donc tu es le seul à faire ton truc ok et océan rouge il y a plein d'acteurs qui font déjà ce que tu fais en fait, c'est par là qu'il faut commencer savoir si tu veux être clivant ou pas si tu es sur un océan rouge en fait, tu n'as pas le choix c'est-à-dire que il y a des gens qui sont déjà en place qui ont des moyens et tu ne vas pas te battre avec eux avec des coûts d'acquisition et des budgets enfin, ils sont déjà là c'est déjà plié donc en fait, tu as une seule possibilité pour attaquer ces marchés océan rouge enfin non, tu en as deux pardon c'est d'être mais finalement, ça revient au même et on va revenir à ce que tu as dit dans ta question c'est d'être soit extrêmement clivant justement pour polariser pour que des gens soit ils détestent soit ils t'aiment mais que personne reste au milieu en se disant ouais, ça a l'air bien ce qu'il fait mais je m'en fous parce que du coup déjà les gens qui vont vraiment adhérer avec ton truc du coup ça va être la base de ta croissance et avec un peu de chance les gens qui te détestent ils vont t'attaquer et du coup les gens qui t'aiment ils vont te défendre et ce qui va encore plus les fédérer donc ça c'est la première idée la deuxième idée c'est de trouver une niche particulière que les gros acteurs ne peuvent pas adresser correctement parce que justement ils sont un peu plus large et du coup t'adresser spécifiquement à eux et là pour le coup vu que tu t'adresses spécifiquement à eux tu vas être en empathie avec eux on en revient au marketing principe de marketing de base et du coup tu vas être beaucoup plus pertinent et quand ces gens auront besoin du service ils vont s'adresser à toi parce que tu emploies les mêmes codes les mêmes langages ils savent que tu te adresses à eux et pas que tu te adresses à peu près à tout le monde comme ça et du coup c'est comme ça que tu vas choper une niche et tu vas prendre des parts de marché mais on en revient au même truc c'est-à-dire renoncer c'est-à-dire qu'il faut se décider à renoncer à des choses à dire tant pis je ne vais pas toucher eux je ne vais pas toucher eux même s'il y a des business à faire et maintenir un cap et un truc cohérent justement pour pouvoir être plus pertinent et plus efficace et c'est exactement ce que tu dis avec la partie d'être clivant ou consensuel c'est-à-dire que quand tu décides d'être clivant les gens ils ont peur d'être clivant juste parce qu'ils ont peur de perdre la moitié du marché en fait ils se disent juste ben non je ne vais pas être clivant parce que je vais perdre ces gens-là mais elle est là l'opportunité en fait si on plaît à tout le monde c'est un truc de base si on plaît à tout le monde en fait on plaît à personne c'est aussi simple que ça c'est qu'on plaît moyennement ouais ouais mais on n'emballe personne ta couche branding elle ne va rien faire sur ton framework il ne va rien se passer ta croissance tu es condamné à te battre sur l'acquisition comme voilà et tu n'auras pas de levier particulier et en fait il faut juste choisir et donc renoncer en fait il faut finalement c'est exclure les clients potentiels refuser et exclure les clients potentiels qui affirment ta position et donc il faut vraiment se forcer à faire ça même si ça même si ça perd de l'activité ça perd du business dans un premier temps parce que sur le long terme en fait tu n'as pas le choix en fait si tu restes consensuel il ne va rien se passer en fait c'est ça donc surtout si il y a la concurrence on se rend compte que d'être consensuel c'est être comme tout le monde et ceux qui vont émerger ce sera ceux qui ont une voix particulière et on se rend compte dans tous les métiers la musique ou même dans les films en fait quand c'est un film consensuel les gens ne vont pas forcément parler et les petits films qui vont faire la polémique même si on n'a pas forcément envie d'y aller en en parlant ça lui fait de la pub donc du coup en clivant les gens qui sont contre ce qu'on peut proposer comme business en fait ils nous font une pub détournée et même dans leur contact ils ne peuvent pas trouver des futurs clients parce que si eux ne sont pas d'accord peut-être que dans leur contact il y a des gens qui vont adhérer à ce qu'on propose d'ailleurs du coup je ne t'ai pas parlé de l'océan bleu mais l'océan bleu du coup il n'y a personne donc en fait tu n'as pas besoin de faire d'efforts d'être clivant en fait vu qu'il n'y a personne vu que tu es le seul à faire ça mais le problème c'est que s'il n'y a personne c'est qu'il y a peut-être une raison c'est peut-être qu'il n'y a rien à faire en fait là donc c'est peut-être le problème c'est le product market fit à trouver s'il n'y a personne il faut trouver un product market fit donc quand le produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message c'est la difficulté de l'océan bleu c'est ça après tu as le boulevard tu es trop en avance en fait avec ton bâton de pèlerin à essayer de convaincre les gens que tu as une super solution il y a plein de start-up qui sont arrivés sur un océan bleu qui ont trouvé le product market fit et après qui étaient tout seuls c'est juste que du coup ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts de branding de toute façon le produit était tellement comme il n'existait pas du coup ça suffisait à lui-même pour que l'intérêt se fasse en fait et le problème arrive c'est quand d'autres gens arrivent sur le marché par exemple Uber voilà quand ça arrive bon il y a océan bleu tu vois et quand Itch veut se lancer qui est une start-up tu connais peut-être qui fait des VTC mais que la nuit quand Itch veut se lancer ce n'est plus un océan bleu c'est un océan rouge et du coup vu que c'est un océan rouge il faut qu'il trouve une particularité donc ils se disent comment on va faire au départ ils se disent bon on va juste être plus coloré plus sympa bon ça ne suffit pas et puis après ils se disent on va s'adresser que aux gens alors c'était très spécifique au début aux gens qui rentrent de soirée en banlieue la nuit à Paris entre 23h et 6h du mat d'accord et c'était leur niche de départ et évidemment les gens qui sont dans cette niche là ils ont vachement adhéré au truc et puis il y avait une partie plus conviviale et du coup ils en parlaient à leurs amis ils en parlaient à leurs amis et du coup Itch a piqué à Uber une part de marché sur cette niche c'est un gars finalement maintenant que j'y pense Itch c'est un peu un cas d'école là dessus un océan bleu qui devient océan rouge et du coup il faut trouver un moyen de se différencier et du coup effectivement Itch ils auraient pu se dire ah ben non on va perdre tous ceux qui veulent se déplacer à 16h bah ouais mais de toute façon sinon tu n'existerais pas tu serais mort Uber il t'aurait mangé complètement d'accord très 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 bien il y a une autre chose que je souhaitais qu'on aborde aussi tu fais souvent référence à trois types de business les business candy etc est-ce que tu peux un peu en parler et du coup voir peut-être comment est-ce qu'on peut appliquer le framework peut-être qu'il y a une manière différente selon le business dans lequel on est ouais alors en fait c'est un peu les prérogatives un peu comme le marché océan rouge océan bleu et tu as donc trois types de business qui du coup vont pas appliquer les mêmes actions en fait et c'est bien de savoir dans quel type de business on est pour pouvoir adapter son marketing déjà et son growth marketing par la suite alors du coup donc tu as commencé à en parler on a business vitamins business painkiller et business candy alors business painkiller donc anti-douleur c'est quand quelqu'un a un problème et qu'on lui résout un problème donc typiquement je veux déménager je veux des gens pour m'aider à déménager voilà de toute façon il va falloir résoudre le problème donc l'idée c'est d'apporter la solution à un problème donc c'est vachement plus facile à vendre parce qu'il suffit d'arriver devant le nez de la personne au moment où elle a son problème ou alors de lui faire ressentir sa douleur c'est un peu les deux solutions c'est à dire que soit on arrive pile au moment où la personne a un problème donc typiquement ça va être du SEO par exemple je me positionne sur être déménageur à Paris 14ème par exemple la personne tape sa requête donc elle a exprimé sa douleur et paf il y a la solution à sa douleur qui apparaît ok ça c'est la solution numéro 2 c'est de faire ressentir la douleur et du coup d'apporter la solution en même temps alors le truc qui est sympa avec ça c'est que alors je vais finir sur les différents types de business et après on verra les mélanges qui se font entre chaque type de business donc ça c'est pain killer c'est le truc le plus simple à vendre parce que forcément il y a un problème qui est existant chez les autres il y a des gens qui ne font aucune qui ne lancent aucun business si ce n'est pas un pain killer parce qu'ils se disent je ne vais pas me prendre la tête à essayer de vendre des trucs s'il n'y avait pas une douleur exprimée à la base donc je vais me lancer que dans des pain killers un business vitamine donc du coup comme son nom l'indique c'est quelque chose qui va améliorer les choses c'est un produit qui va améliorer ta vie mais qui n'est pas indispensable et là pour le coup pour vendre une vitamine il faut être un peu plus imaginatif et faire preuve de plus de créativité parce que les gens ce n'est pas essentiel pour eux donc du coup comment faire pour essayer de les convaincre d'acheter un truc s'il n'y a pas vraiment l'urgence de la douleur ou ce genre de choses business candy ça va être vraiment le truc qui va être candy comme un bonbon comme un truc acidulé comme une sorte de drogue et quelque chose sur lequel on va revenir par habitude ou par mal-être ou par choses comme ça c'est à dire que moi j'ai une utilisation de certaines applications en business candy où je vais dès que je vais ressentir un mal-être quelconque ça va déclencher un trigger dans mon cerveau et je vais prendre mon téléphone et je vais aller scroller un fil d'actualité par exemple je ne le fais pas sur Facebook mais je me suis rendu compte que je le fais sur LinkedIn je vais scroller deux secondes et après je me rends compte je le repose mais ça c'est candy c'est à dire que comment tu vas faire pour trouver un moyen de déclencher dans la psychologie le moyen de revenir faire une rétention c'est un problème de rétention business candy par excellence c'est Tinder Tinder qui a pour but du coup non pas de t'aider à faire une rencontre mais contrairement à ce que tu pourrais croire mais uniquement te regonfler ton égo quand tu n'es pas au top tu t'ennuies ou tu attends le bus ou tu es aux toilettes ou n'importe quoi et que tu vas aller matcher enfin tu vas aller switcher des profils des profils et en fait tu en fais je ne sais pas combien et tu vas avoir un match et là ah et en fait l'usage principal de Tinder ce n'est pas forcément de rencontrer des gens c'est de c'est de matcher pour se regrouper son égo en fait d'accord c'est un business voilà candy on va dire et alors là où ça se complique c'est que en fait il y a des gens qui vont avoir une perception d'un business en candy en antidouleur ou en vitamine c'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception si pour moi LinkedIn ça va être du coup je vais dessus sans faire exprès ça va être plutôt du coup addictif et candy pour d'autres personnes Facebook ça va être une vitamine parce que ça leur améliore la vie parce qu'ils sont inscrits à des groupes ou des trucs comme ça qui les informent donc eux ils vont plutôt le voir comme une vitamine alors que d'autres je ne sais pas quelqu'un qui est isolé au fin fond de la pampa pour lui ça va être son seul lien avec l'humanité et du coup ça va devenir un business pain killer donc déjà les gens n'ont pas forcément la même perception du type de business en plus de ça il y en a qui vont prendre un business qui vont essayer de le déguiser en un autre et c'est un peu le passage obligatoire c'est-à-dire que quand tu as un business vitamine le meilleur moyen de vendre une vitamine c'est de la déguiser en pain killer il y a des fois c'est impossible des fois tu n'arriveras pas donc tu vas juste galérer c'est-à-dire que tu as un business vitamine tu n'arrives pas à le déguiser en pain killer bon écoute tu vas juste galérer plus que les autres c'est tout il n'y a rien à faire mais sinon si tu arrives à bien le déguiser en pain killer du coup tu vas repartir dans la catégorie où tu as les mêmes les mêmes leviers à actionner pour déclencher déclencher les actions qui t'intéressent donc l'exemple le plus flagrant c'est enfin le plus connu je dirais c'est Slack Slack qui est pour moi un business vitamine c'est-à-dire que ça permet de communiquer de façon un peu plus sympa qu'avant mais ça reste une amélioration de la vie c'est pas c'est pas ça ne règle pas une douleur affreuse pour moi ça c'était le cas en tout cas peut-être que pour d'autres c'était autre chose et en fait eux ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit qu'en fait ils allaient révolutionner la communication dans une équipe et qu'ils allaient s'appeler l'email killer voilà et en fait ils ont présenté Slack comme le truc qui va tuer les emails et donc dans leur communication ils disaient vous en avez marre de tous ces emails en CC en CCI que vous recevez à longueur de journée vous passez des heures à trier vos emails c'est une pénibilité affreuse faire ressentir la pénibilité pour pouvoir après dire nous on a la solution c'est Slack et c'est le painkiller c'est l'email killer donc typiquement c'est une vitamine qui est déguisée en painkiller pour pouvoir actionner les leviers classiques mais bon on s'en rend compte aujourd'hui le temps que tu passes sur Slack finalement n'est pas beaucoup moins long que celui que tu passais à trier tes emails donc ça c'est encore autre chose mais voilà donc tu as les différents types de business comme ça et du coup tu ne peux pas tu ne peux pas faire les mêmes actions en fait parce que le SEO est un bon exemple c'est-à-dire que tu peux faire du SEO que quand un business est exprimé dans une requête Google tu vois et du coup tu ne peux pas le faire autrement du coup tu es condamné à si personne ne fait de recherche de près ou de loin sur ton activité tu ne pourras pas faire de SEO en fait ce que tu peux faire éventuellement c'est du SEO sur des requêtes connexes c'est-à-dire que ton buyer persona du coup il ne cherche jamais quelque chose par rapport à ton activité mais il cherche des trucs sur autre chose donc je vais lui proposer du contenu sur autre chose essayer de garder contact avec lui et qu'il pense à moi la fois où il aura besoin de la prestation que je propose par exemple ça c'est vrai du coup c'est beaucoup plus compliqué parce que ce n'est pas une requête directe il faut vraiment travailler sur le long terme etc ça me fait penser aux listes e-mails comment est-ce que tu arrives à garder le contact tout à l'heure tu disais on peut être sur les réseaux sociaux LinkedIn par exemple et puis on va faire du contenu et les gens vont pouvoir commenter etc on a aussi avoir un liste e-mail et puis leur donner des informations régulières qu'est-ce que tu vois comme d'autres moyens de garder le contact et du coup soit de transformer faire la partie activation soit de travailler sur la rétention en fait ça dépend ça dépend où tu te trouves parce que en fait le growth marketing c'est plein de frameworks dans tous les sens je me rends compte et plein de trucs à articuler ensemble et en fait tu as le parcours d'achat qui est un truc à prendre en compte et qui a un peu à voir avec ce que je viens de dire c'est-à-dire que entre la personne qui va acheter et la personne qui se pose la question de peut-être elle a besoin ou pas en fait il y a tout un parcours d'achat et en fait tu dois en théorie pouvoir identifier à quel endroit tu veux te placer dans le parcours d'achat par exemple si je veux apparaître sur la requête déménagement et je veux être dans la première page ou dans les premiers résultats de recherche pour quelqu'un qui exprime un besoin de déménagement sur Paris il y a tellement de concurrence je ne vais pas y arriver le SEO ça va être mort en fait et du coup comme c'est bouché au moment de la décision d'achat en fait tu vas essayer de te placer un peu plus en amont dans le parcours d'achat et plus tu es loin de la décision d'achat plus tu dois faire ce qu'on appelle du nurturing c'est-à-dire tu dois réchauffer un petit peu le lead c'est un peu c'est le terme pour le faire maturer pour aller jusqu'à la décision d'achat donc rester en contact avec eux ça se fait soit avec du content marketing soit avec des canaux parce qu'ils t'ont donné un point de contact en fait il n'y a pas d'autre solution c'est-à-dire que tu as email évidemment tout ce que tu vas pouvoir leur envoyer comme message en dehors de l'email mais après c'est dans la stratégie un peu inbound c'est-à-dire que tu restes dans la partie d'acquisition mais ça se décompose sur ce qu'on appelle l'awareness sur la liaison sociale par exemple LinkedIn tu vas avoir tu vas avoir du contenu et en fait ça va faire office de nurturing c'est-à-dire que les gens vont revoir plusieurs de tes posts et ils vont se réchauffer un peu tout seuls sans que tu maîtrises vraiment le canal tu vois donc c'est soit leur apporter une connaissance leur faire prendre conscience de leurs futurs problèmes ou que en tout cas tu es expert dans ce domaine là en fait c'est soit tu maîtrises les canaux et dans ce cas là tu peux faire des scénarios voilà tu maîtrises le canal email ou je ne sais pas sms ou n'importe quoi tu vois pour le contacter et dans ce cas là tu maîtrises tout ce qui va se passer donc là j'envoie tel message j'ai remarqué que s'il réagit à ça comme ça ou s'il réagit comme ça du coup je vais l'envoyer dans telle branche et tu vas optimiser pour augmenter ton taux d'activation c'est-à-dire on va dire le moment où il va demander un rendez-vous par exemple soit tu maîtrises soit tu ne maîtrises pas vraiment le canal et dans ce cas là c'est plus du content marketing où du coup tu ne sais pas exactement la timeline comment ça se passe tu sais juste que si tu es très cohérent et pertinent sur ta stratégie de contenu et bien tu vas réchauffer des gens à mesure où ils vont voir ton contenu et pour moi voilà que ce soit en termes d'activation ou en termes de rétention ça se passe essentiellement sur soit une maîtrise des canaux soit du content marketing où voilà tu espères qu'ils vont voir qu'au maximum de personnes vont voir tes contenus mais ça c'est sur les couches on va dire classiques évidemment avec la couche branding comme on parlait tout à l'heure si tu arrives à être clivant du coup tu vas pouvoir optimiser la rétention tout seul en fait voilà on parlait de si on parle d'un truc de clivage où les gens ils sont pour ou contre et bien du coup le fait que tu es des ennemis tes ennemis vont t'attaquer et du coup tu n'auras rien besoin de faire puisque le fait d'être attaqué que ta communauté soit attaquée les gens vont te défendre et du coup la rétention va se faire un peu toute seule alors comment est-ce qu'on peut trouver cette limite entre être clivant et en même temps trouver sa cible parce que l'humanité il ne faut pas non plus dans les excès qu'est-ce que tu as comme conseil pour faire en sorte que du coup tu sois différent des autres plus clivant je ne sais pas par exemple prenons les agents d'assurance ils sont des centaines de partout ou des milliers comment est-ce qu'un agent pourrait être différent des autres tout en restant dans cet imaginaire qu'on a de l'agent écoute prenons cet exemple-là agent d'assurance moi j'imagine un agent d'assurance donc c'est un mec en costume en costume qui blablate qui m'est plutôt antipathique et voilà c'est une image que j'ai tu vois parce qu'il a l'habitude de baratiner les gens et si ça se trouve je me trompe complètement mais si j'ai cette image c'est-à-dire que d'autres gens ont cette image donc comment tu pourrais faire pour présenter l'agent d'assurance de manière différente et que ça pourrait être en phase avec mon impression que j'ai qui est négative et de pouvoir dire les autres sont tous des nazes mais moi je ne le suis pas par exemple je pense que ce soit agent d'assurance ou agent immobilier ou autre je pense que les femmes n'apprécient pas spécialement ce genre de personnages un peu commerciaux un peu de toute façon le principe d'un commercial c'est de jouer un peu sur la séduction ou ce genre de trucs donc on va dire qu'il y a des grandes chances que dans l'agente féminine tu aies une perception des agents d'assurance ou des agents immobiliers un peu biaisés comme moi qui ne les considèrent pas trop qui ne les aiment pas trop je n'ai rien contre eux c'est juste une perception subjective donc là tu pourrais dire bon écoute je vais faire un truc pour les femmes donc agent d'assurance pour les femmes donc avec tu ne vas recruter que des agents d'assurance femmes et qui vont avoir une façon de communiquer complètement différente beaucoup plus franche et l'idée c'est que tu vas pouvoir pourquoi pas attaquer le reste de la profession en les montrant pire que ce qu'ils sont donc en les montrant sur deux un peu macho un peu séducteur un peu baratineur et tout ça et te présenter toi comme la personne qui comprend la façon que les femmes ont de percevoir ce genre de personnage et du coup d'être l'alternative contre les autres voilà en fait c'est un peu ça c'est-à-dire que là je te dis n'importe quoi mais c'est juste un exemple tu vois ce que je veux dire c'est trouver vraiment quelque chose dans une partie de la population et l'exploiter à fond et tu vois par exemple agent immobilier agent immobilier pour femmes ça ne me semble pas une mauvaise idée ça ne me semble pas une mauvaise idée parce que surtout depuis surtout dans la phase actuelle depuis quelques années qui est quand même très sensible justement à des comportements un peu hashtag me too tu vois j'ai quand même en tête pas mal d'agents immobiliers qui ont des comportements un peu limite c'est peut-être j'hallucine peut-être en disant ça mais finalement j'ai l'impression qu'il doit y avoir pas mal de femmes qui se sentent plutôt inconfortables avec ce genre d'homme ou même des comportements j'ai visité une maison il n'y a pas longtemps et l'agent immobilier s'adressait à moi en tant que chef de famille et du coup ma femme à côté se sent un peu blessée et les questions importantes c'était vers moi qui se tournait du coup il y a cette relation qui n'est pas forcément macho envers elle mais quand même il ne le fait pas exprès il fait une petite blague comme ci comme ça et elle se sent du coup forcément à l'écart et donc là je vois très bien changer l'image pour dire ben voilà en fait on vous comprend on s'adresse à vous pour vous et c'est vous qui allez participer à l'achat et pas simplement votre parole et tu vois tu fais une chaîne YouTube tu fais une chaîne YouTube où tu es une femme agent immobilière et tu fais une chaîne YouTube en mode transparence franchise en attaquant ce genre de personnage qui ne s'adresse que à des femmes et qui donne des conseils immobiliers pour les femmes par exemple ça me paraît une bonne idée pour se différencier sur le marché complètement ben du coup c'est super clair donc en gros pour résumer si tu avais trois conseils si on veut se lancer dans le marketing par rapport à son entreprise si j'ai bien compris il faut déjà avoir une vision globale de l'entreprise et pas simplement se baser sur l'acquisition une autre chose importante c'est de savoir dans quel univers on va se positionner si c'est très concurrentiel ou pas et le troisième point ça va être aussi de se dire que on va voir différents types de business qui vont être plus ou moins durs à vente puisque ça sera soit un besoin précis ou alors ça sera quelque chose qui sera plus de l'ordre de l'agrément toi du coup quels seraient tes trois conseils pour se lancer aujourd'hui de façon un petit peu efficace quel que soit le business ben en fait avec un petit peu d'expérience ben après c'est pas vraiment des conseils que tu peux appliquer à tout le monde mais moi si quelqu'un voulait se lancer dans une activité et qu'il a encore rien commencé déjà il faudrait qu'il maîtrise vraiment enfin qu'il s'intéresse vraiment à ce framework art pour qu'il comprenne vraiment l'intérêt de chaque étape et qu'il voit si ça colle est-ce qu'il aura de la rétention comment il va faire pour activer les gens sur quel marché il est quel type de business il a est-ce qu'il peut le maquiller pour en faire un pein killer comment il va pouvoir toucher les gens finalement toutes ces questions-là qu'on a vues ensemble mais bon j'aurais quand même tendance à penser qu'il y en a qui sont plus simples que d'autres et effectivement un business abonnement est plus simple que les autres parce que ça trègle pas mal de problèmes malheureusement j'ai pas de en fait c'est vraiment des conseils au cas par cas j'ai pas de trucs généraux il faut vraiment en fait je pense qu'il faut vraiment se pencher vraiment sur ce framework-là même si j'avoue qu'il a l'air il fait peur un petit peu au début t'as plein de A plein de R et tu te dis bon qu'est-ce que c'est que ce truc mais pour moi c'est vraiment essentiel c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après pour moi c'est-à-dire qu'avant je savais pas ce que je faisais et après j'ai compris vraiment comment fonctionnait la croissance d'une activité comment on pouvait la modéliser et ça s'applique vraiment sur plein plein d'activités même à un coiffeur même n'importe quoi d'accord donc il faut vraiment se dire que même un business qui a 5-10 ans on applique ce framework en réfléchissant vraiment à toutes les étapes du parcours client et l'acquisition ouais ouais c'est en fait finalement un peu l'interview qu'on fait là si la personne reprend que ce soit une activité qui existe déjà ou une activité en devenir si elle reprend chacun des points elle essaie de voir où est-ce place par rapport à tes questions déjà ça va vachement aider parce que quand tu quand tu as la confirmation des choses que tu as un peu instinctivement ça t'aide vachement déjà parce que tu as toujours peur de faire des bêtises évidemment et déjà quand tu as ce genre de confirmation et que tu as une marche à suivre c'est plus simple maintenant non je n'ai pas vraiment de conseils généraux à donner là-dessus c'est un peu prendre chacune des questions que tu as posées et voir comment tu te places par rapport à ça voir s'il n'y a pas un truc qui cloche d'accord est-ce que tu pourrais me donner des sources d'inspiration que tu as par exemple ça peut être des livres des podcasts est-ce qu'il y a des choses comme ça qui dans ton métier te permettent d'avoir de l'inspiration ouais moi mes sources d'inspiration elles sont très souvent en dehors de ma discipline en fait je m'intéresse aux applications marketing des choses qui ne le sont pas forcément alors je m'intéresse évidemment à tout ce que font mes collègues et ou tout ce qui a été fait dans le passé que ce soit pour des stratégies de marque ou forcément ça donne toujours des idées analyser comment une marque applique le framework ou alors analyser comment ils ont construit une communauté comment ils arrivent à te faire revenir sur le produit ou contre contre qui ils sont en guerre quelle mission ils ont donné c'est quoi leur ennemi pour que tu comprennes l'adhérence de leur clientèle tout ça c'est hyper intéressant mais j'avoue que moi ce qui m'apprend le plus c'est de voir des applications marketing dans des un peu plus dans des exemples qui n'ont rien à voir je ne sais pas moi par exemple je me suis intéressé il n'y a pas longtemps au basket américain des années 80 donc la NBA en fait j'ai vu un documentaire c'est vraiment c'est de la curiosité tu regardes un peu tout ce qui se fait et en fait tu vas apprendre des choses et tu vas les mettre en perspective avec les principes marketing et tu vas vraiment pouvoir vraiment déceler des trucs débloquer des choses en fait donc pour revenir à cet exemple là c'était la NBA où tu avais Larry Bird et Magic Johnson dans les années 80 et pour moi je n'ai pas trop connu cette époque là mais voilà quand j'étais petit j'avais une VHS de Magic Johnson comme tout le monde j'ai envie de dire et pour moi c'était assez simple que le rival de Magic Johnson c'était Larry Bird et qu'ils étaient aussi forts l'un que l'autre je préférais toujours Magic Johnson de toute façon et en fait dans ce documentaire il montre que la NBA était en chute totale à ce moment là à la fin des années 70 et que l'arrivée de ces deux personnes de l'université ça a été une opportunité énorme de pouvoir jouer le clivage parce qu'en fait le public blanc qui est principalement le public qui rentre dans les stades pour payer leur place ils n'allaient plus voir la NBA parce qu'il y avait trop de noirs et en fait la fin des années 70 à mon avis dans la société américaine ça devait être encore vachement raciste et bien du coup ils perdaient la place et en fait en montant en épingle l'opposition entre Larry Bird et bien du coup les blancs sont retournés dans les trucs pour pour voir le conflit en fait pour voir qui allait gagner et encourager leur poule c'est ça exactement et du coup on en est sur le marketing de clivage c'est à dire que moralement c'est discutable mais c'est un fait ils ont fédéré autour d'un ils ont fédéré une communauté autour d'une mission Larry Bird il y a des gens qui l'appelaient the great white hop c'est le grand espoir blanc c'était un truc super rassaliste alors Larry Bird a toujours été dégoûté de se faire appeler comme ça mais c'est un fait et tu vois rien que cette histoire là en fait ça met en perspective le marketing de clivage entre notamment dans la société américaine que je ne connais pas bien mais je vois bien à peu près les mécaniques qu'il peut y avoir et puis du coup ça me fait penser à Trump qui du coup je le vois faire du marketing de clivage aussi et en fait n'importe quelle activité qui a pour but d'avoir du pouvoir ou de l'argent ou de l'influence est régie par les règles de marketing en fait et en fait le marketing est très lié à la sociologie la psychologie humaine et cette couche là s'applique à partout dans la société et je peux apprendre des trucs en lisant le journal pêche et tradition dans ma salle d'attente du dentiste tu vois je vais apprendre plus de trucs là que si je lis un dernier article sur le programme de référos qui marche bien enfin les deux les deux sont intéressants mais c'est souvent dans les trucs un peu inattendus qu'on va on va apprendre des choses mais alors peut-être que moi justement je suis déjà matrixé c'est fini je vois art partout je vois mes préceptes marketing partout et du coup dès que je regarde un truc j'applique dessus et j'essaie de comprendre peut-être que ça vient de là peut-être que j'ai d'abord la notion de ces préceptes là et qu'après je les applique mais sinon si je devais te donner des conseils de gens à suivre en growth marketing alors en fait tu as la partie growth qui est en fait tu vas avoir des gens qui vont être marketing généraliste genre des Nilly Patel des choses comme ça moi ce que je conseille plutôt c'est alors c'est un peu consommateur de temps mais en fait je suis inscrit à peu près à toutes les newsletters qui existent et tu arrives à les lire en fait je les survole je les survole et je vois assez vite si ça va être un article à force je vois assez vite si ça va être un article qui va être creux ou pas et si le sujet m'intéresse la dernière optimisation Facebook Ads ne m'intéresse pas forcément le truc je vais scroller un peu tout et je vais refaire la même chose avec les podcasts aussi c'est à dire que au fur et à mesure du temps j'ai réussi à faire une cartographie de tous les podcasts qui pouvaient être intéressants et du coup je regarde si de temps en temps ça va être intéressant ou pas je regarde tous les sujets et je regarde la façon de les aborder si ça se trouve je passe à côté des choses mais bon il faut bien il faut bien trier et finalement je passe en vue à peu près tout ce qui se fait en termes de podcast et en newsletter après je fais le tri là-dedans et c'est rare que ce soit toujours les mêmes influenceurs qui fassent les mêmes contenus de qualité il y a quand même il y a quand même un truc là récemment un truc qui revient tout le temps ça s'appelle Growth Design et Growth Design eux c'est de l'UX donc c'est purement produit et en fait ils font des analyses de produits avec derrière la psychologie et les biais cognitifs et eux à chaque fois qu'ils sortent un truc c'est toujours intéressant donc finalement Growth Design c'est pas mal il y a Marketing Example c'est un autre site qui est sympa aussi où eux pareil ils prennent des trucs qui existent et les expliquent avec leur angle à eux donc ça fait deux finalement Growth Design Marketing Example eux à chaque fois qu'ils sortent un truc c'est intéressant et les autres de temps en temps c'est bien de temps en temps c'est creux les autres il n'y a pas de régularité vraiment précise d'accord moi je viens de dire aussi que ce qui est intéressant c'est de te suivre parce que tu as un podcast sur le framework art justement et comme tu dis tout à l'heure c'est que tu essaies de l'appliquer justement à tas de choses qui ne sont pas de l'ordre forcément du business tu avais interviewé un humoriste tu as parlé de Trump aussi sur ta chaîne YouTube effectivement je pense que c'est intéressant de trouver des exemples différents parce qu'on peut trouver des idées pour son propre business et des fois des idées qui sont extérieures à notre business peuvent être hyper intéressantes et du coup différenciantes parce qu'on va trouver une petite tactique qui va être là tu vas te différencier des autres parce que tout le monde a le nez dans le guidon tout le monde se copie les uns les autres et toi du coup si tu regardes tu écoutes le podcast sur le art d'un stand-upper ça va te donner une idée de comment lui il fait pour sa rétention tu as vu je ne sais pas si tu as écouté des trucs mais lui il a un groupe WhatsApp par exemple et sa rétention passe dans le groupe WhatsApp tu vois tu te dis c'est intéressant peut-être que ça peut s'appliquer à mon activité et effectivement tu as raison c'est en regardant en dehors de son scope qu'on peut se différencier sur son propre marché parfait écoute c'était super riche merci beaucoup je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose auquel on n'aurait pas appelé il y a peut-être une question quand même avant de terminer on a parlé de marketing et de growth marketing quelle est la différence pour toi entre les deux justement c'est un peu ce que j'expliquais au début le marketing ne prend pas en compte pour moi l'ensemble de l'expérience client dans sa définition après je ne dis pas qu'il n'y a pas des marketeurs à l'ancienne qui avaient conscience de ça je dis juste que growth marketing c'est la conscience absolue de chaque étape de la modélisation d'un business avec un seul objectif c'est l'augmentation du revenu quitte à faire des choses qui peuvent paraître contre-intuitives quand on cadre plus serré si on reste sur l'acquisition et bien une action d'un growth marketeur va être de prioriser de mettre plus d'argent sur un canal qui a un coût d'acquisition plus élevé que celui d'à côté et là un marketeur qui n'a pas la vision d'ensemble il va se dire mais c'est n'importe quoi vous perdez de l'argent c'est-à-dire que finalement sur le long terme ça rapporte plus d'argent en fait voilà growth marketing pour moi il y a eu le marketing il y a eu le web marketing il y a eu le marketing digital c'est des termes un peu un peu comme ça qui sont arrivés et il y a eu en fait growth marketing n'était pas vraiment un terme utilisé au début au départ c'était vraiment growth tout court qui était lié à growth hacking il y avait le growth hacking de comment faire pour faire des hacks pour la croissance après il y a eu le growth de manière générale avec le framework R et lui c'était appliqué que dans des startups en fait c'était aussi simple que c'était très limité à l'univers startup et en fait moi mon truc c'est vraiment de pouvoir l'appliquer le sortir de l'univers startup pour montrer qu'il s'applique à tout le monde et un peu le démocratiser et finalement le terme growth marketing moi c'est ma prévision va remplacer le terme marketing digital ou web marketing en fait web marketing est un terme qui est devenu ringard et qui a été remplacé par marketing digital bon ok et bien je pense que marketing digital est un terme qui est devenu ringard et qui va être remplacé par le terme growth marketing donc finalement pour le moment ça a encore du sens growth marketing mais d'ici quelques années tout le monde sera growth marketer sans maîtriser les concepts et juste en faisant de la pub Facebook c'est tout donc pour le moment ça a encore du sens mais je pense que ça va devenir mainstream et sans saveur d'accord merci beaucoup est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te joindre les canaux sur lesquels tu apparaît je suis présent sur LinkedIn sur YouTube donc le podcast a appliqué il y a la newsletter la grosse semaine la growth semaine mais vous pouvez me contacter un peu sur tous lesquels même sur Instagram en fait en vrai pour être plus efficace je devrais renoncer c'est-à-dire que je n'applique pas toujours des principes des conseils je devrais renoncer et me concentrer sur certains canaux je conseille à tout le monde de faire ça et je ne le fais pas donc je me disperce un peu trop mais du coup je suis beaucoup plus joyeux donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est sûr merci beaucoup Yann merci d'avoir participé à ce nouvel épisode de Parlons Com je te souhaite une très bonne continuation et pour vous chers auditeurs à très bientôt cet épisode arrive à sa fin merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié cette conversation et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur le growth marketing notamment vous pouvez retrouver les coordonnées de Yann en commentaire ainsi que les ressources dont il a parlé pour comprendre un petit peu mieux ses inspirations vous pouvez également nous aider toujours à faire connaître ce podcast au plus grand nombre en faisant un commentaire sur Apple c'est très important mais également en le partageant sur vos réseaux sociaux je vous donne rendez-vous à mardi prochain et d'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501